Il y a eu des époques où il y a eu des réductions, une dégradation de qualité et aujourd'hui on est dans une nette amélioration. Pourquoi ? Parce que depuis une trentaine d'années en France en général et pour les sorgues en particulier, il y a eu une action globale sur un bassin hydraulique. Avant on faisait des actions ponctuelles par commune ou par secteur. Depuis que je suis président, on a engagé ce qu'on appelle des contrats rivières, ça se fait un peu de partout d'ailleurs, qui mettent effectivement en synergie des tas d'acteurs, agriculteurs, activités économiques, pêcheurs, chasseurs, collectivités locales, etc. Et qui fait qu'effectivement des actions multiples et variées, à partir du moment où on a mis des tas de gens autour de la table, ont pu être engagés et qui ont fait prendre conscience de ce qu'il fallait faire de manière plus proche de la vie des gens. Mais en même temps, avec le soutien technique, des techniciens, ingénieurs, mais aussi des chercheurs, des scientifiques qui ont éclairé les enjeux patrimoniaux, la flore et la faune et les actions à mener. Donc on s'est aperçu que la réglementation en elle-même, elle ne suffisait pas pour convaincre les gens et partager avec les gens l'idée qu'on a affaire à quelque chose d'extraordinaire qu'il faut préserver collectivement et que les réglementations n'étaient pas suffisantes. Et donc on travaille, et je suis assez fier de présider le comité local de la Sorgamont pour mettre en place une charte au niveau de la Sorgamont, c'est-à-dire entre ici et le partage des eaux à l'île-sur-la-Sorgue, sur une portion qui est encore, on va dire, un peu au-dessus, un peu au-dessus du lot, avec des particularités, des fragilités, et voilà, des enjeux qui sont, il ne faut pas les dissocier des autres, et surtout pas l'aval, parce qu'il y a une forte solidarité entre l'amont et l'aval, ça il y aura toujours. On a beaucoup travaillé pour faire en sorte que la gestion des rivières soit traitée de manière globale sur un bassin hydraulique, dont une gestion qu'on appelle intégrée sur un bassin hydraulique, et cette question dont nous l'avons fait avancer, pour ce qui nous concerne dans le syndicat de rivières, avec plusieurs syndicats de rivières, nous avons réuni tous les présidents de syndicats, ces présidents de syndicats dans le département de Bruges, qui se voyaient assez peu ponctuellement, là on a mis en place un lieu de rencontre permanent et d'échange entre les présidents de syndicats de rivières, pour poser le problème haut et fort qu'une rivière doit se gérer sur un bassin hydraulique, que l'on doit pousser dans ce sens avec nos élus intercommunaux, et que les syndicats intercommunaux prennent des décisions de transfert de manière globale et cohérente, et non pas coupée. Mais sur la spécificité Sorgamont, on travaille justement avec tous les partenaires, et là vous avez cité les canoës, mais il n'y a pas que les canoës, il y a les plongeurs qui font leur descendre de la sangle, il y a les pêcheurs qui ont un impact sur la sangle, il y a les touristes qui viennent et qui ont des comportements parfois un peu nocifs pour la rivière, les déchets et autres, il y a l'activité humaine normale, etc. Donc on met tout le monde autour de la table, et on essaye de les faire adhérer à une charte. Une charte, c'est endroit, ça n'existe pas, mais du coup c'est supérieur à une réglementation, parce que les gens adhèrent volontiers, adhèrent volontairement à un texte et à des problématiques qui ont été identifiées collectivement et qui nous impliquent tous. Alors, moi je me réjouis qu'il y ait les loueurs professionnels, qu'il y ait les fédérations de canoës, qu'il y ait la fédération de pêche, qu'il y ait la fédération de randonnées, qu'il y ait les services de l'État, acteurs économiques, privés, publics, associatifs, tous ceux qui sont propriétaires d'ouvrages, centrales hydroélectriques, il y en a sur le fil de la Sorne, les barrages, etc. Avec mes collègues de Fontaine de Bocluse, Roland Pastor, et des élus de l'île Sorsorgue, avec le maire de l'île Sorsorgue et un de ses adjoints de Nyssaire, on travaille, on a remis en place quelque chose qu'on avait créé avec l'ancien maire de Fontaine, M. Tallieu, on avait mis en place le comité de la rivière Amon, où là, on a mis autour de la table des gens qui parfois se frottent un peu, comme les pêcheurs, les kayakistes, etc. Bon, à un moment donné, il y a des équilibres à trouver, il faut que chacun fasse un effort d'équilibre. Si, encore une fois, on développe les kayaks, eh bien, ça risque de mettre en péril les frayères de poissons, etc. Des fois, il y a tellement peu d'eau que les kayaks raclent le fond et mettent en cause des choses. Donc, voilà, il y a des tas de gens sur les collines des monts du Vaucluse qui marchent, qui arrivent du Japon, etc. Des garantiers qui marchent sur de la flore qui est protégée, etc. Enfin, bref, il faudra trouver, arriver à trouver un équilibre. Nous essayons de travailler à ça. Un équilibre, il ne s'agit pas d'interdire tout, encore que, sur les sorgues, il y a des endroits qui mériteraient d'être interdits à toute activité, même le tourisme. Il y a des petits secteurs qui ont besoin de respirer. Il y a une flore et une faune atypiques qui n'existent que là, qui n'existent que dans la sorgue. Elle a besoin de se régénérer, elle a besoin de respirer. Il y a des endroits sauvages qu'il faut qu'ils restent sauvages. Donc, en deux mots, il y a des endroits qu'il faut ouvrir, comme ici. Nous sommes dans un parcours santé qui est ouvert aux gens qui veulent se faire un peu d'activité, de marche, de sport et de respiration au bord de la rivière. Donc, la question, c'est l'équilibre. Nous, on essaie de travailler à cet équilibre-là pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'excès, ni dans un sens, ni dans un autre. C'est un peu le sens, c'est un peu les enjeux de ce qu'on appelle les contrats rivières qui visent à ça, justement. Merci. Merci.